Alors Margot Chrétien c'est une nageuse que j'ai connue très très jeune et puis tout petite déjà avait un pouvoir d'expression et une envie de s'exprimer dans l'eau là on peut pas se tromper. Là aussi le regard il est là. Une nageuse très 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 généreuse dans sa manière de nager. Elle n'a pas toujours conscience à quel point elle peut être extraordinaire au niveau de l'expression. Et là on a quitté l'Ukraine, on a quitté l'Espagne et une reprise de cils pour Margot Chrétien. Elle est heureuse Margot là. Une vélocité d'exécution sur les figures. Elle est présente. Elle est présente, elle a quelque chose à dire, elle s'exprime. Et ça le juge de toute façon ne peut pas y rester insensible. Techniquement c'est précis. Recharge de hauteur, originalité de la figure. Une vrille qui se termine à l'horizontale. Elle arrache les frissons Margot. Elle arrache les frissons Margot. Bonne mobilité corporelle. Elles utilisent véritablement les différentes énergies. Souplesse d'épaule très intéressante. Non, Margot, elle ne triche pas. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est... Elle était là. Margot Chrétien, la française, qui en termine avec son programme. Elle est généreuse, c'est vraiment une nageuse extrêmement généreuse, extrêmement attachante. Un amour de jeune femme. Langevin qui, après son podium hier, en duo, va-t-elle réitérer l'exploit de monter sur la boîte ? Comme on dit, on le saura dans quelques instants. Mais il restera encore... C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Elle le mérite en tout cas. Il reste encore deux candidats juste derrière, mais en tout cas... Eh oui ! En tout cas, on voit de belles choses. Regardez. Elle est là. Et on sent la douleur, là. L'effroi. Là, le juge, quand il est attrapé avec son regard, de toute façon, il est foutu, là. Et Margot qui prend la troisième place. Avec la note de 85, 53, 33. Une belle exécution, 25,6, 34, 13, 33. Et le jury ne s'y est pas trompé sur l'impression artistique. Exactement. 25,8 pour la difficulté. Là, je vous l'ai dit, les juges, elle les a attrapés, elle ne les a pas lâchés. Exactement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui fait la différence. Oui, elle peut être heureuse, là, Margot. Bon, bien sûr, au niveau de la technique, de l'exécution, il y a encore du travail. Et puis, pour se préparer...